... Bonjour frères et soeurs, je viens de vous partager aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu 1, verset 1 jusqu'au verset 3 Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos frères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a hérité de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne soutenant toutes choses par sa parole puissante et a fait la purification des péchés s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut Le point que je vais mentionner aujourd'hui La Bible dit que Jésus Christ qui est l'hérité de toutes choses est le reflet de la gloire ainsi que l'empreinte de sa personne, de Dieu Jésus Christ est le reflet de la gloire de Dieu il est l'empreinte de sa personne Toi qui a Jésus dans ta vie sache que tu es le reflet de la gloire de Dieu Dieu a mis en toi les reflets de sa gloire en personne de Jésus Dieu a accepté Jésus que notre Seigneur Jésus puisse venir habiter dans ton cœur tu as fait en sorte que non ton corps puisse être maintenant le reflet de la gloire de Dieu et aussi Dieu t'a permis d'être participant à sa nature divine parce que tu es devenu une empreinte parfaite de sa personne comme la version anglaise qui dit qu'on est rendu nous sommes devenus the exact imprint of his nature donc l'empreinte parfaite de sa nature on est rendu il est les reflets les rayonnements de la gloire de Dieu donc étant donné que tu fais partie maintenant des enfants de Dieu sache que Dieu fait de toi une empreinte parfaite de sa personne au travers de notre Seigneur Jésus Christ quand tu marches marches à être en hébre la tête haute à te disant Dieu a fait de moi l'empreinte parfaite de sa personne au travers de son Fils Jésus Christ Amen Sois béni pour qu'il y ait des empreintes parfaites de sa personne Amen